Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'avril et la question que vous vous posez tous je suppose c'est Émilie, as-tu été raisonnable au mois d'avril ? On va dire que ça dépend du point de vue, on va dire ça oui il y en a qui vont dire que ça raisonnable et d'autres pas du tout voilà disons que c'est pas très raisonnable mais que ça l'est plus que les mois précédents ça va c'est une bonne réponse oui bon bref oui j'ai encore une quinzaine de livres pour le mois d'avril ce qui est moitié moins que le mois précédent on est bien d'accord c'est déjà pas mal sachant que dans ce book haul j'ai quand même lu quatre romans des livres que j'ai acheté que j'ai réceptionné un projet ulule mais que oui effectivement il y avait des livres qui n'étaient pas programmés du tout que j'avais absolument pas prévu il y en a au moins trois donc voilà mais c'est quand même mieux que les mois précédents bref on va pas trop s'attarder sur le sujet et on y va je commence du coup par l'achat un petit peu indispensable puisque dès qu'un nouveau tome sort je me le procure assez rapidement il s'agit évidemment du tome 12 de spy family de tetsuya endo aux éditions kurokawa vous allez me dire j'ai le temps de me procurer celui ci puisque pour le moment je me suis arrêté au tome 7 mais c'est un petit peu le manga que j'aime avoir tout de suite je cherchais pas je j'aime beaucoup au moins j'ai de l'avance je vais pas me retrouver le bec dans l'eau en disant elle est où la suite voilà j'ai un petit peu de marche puisque il faut que je reprenne cette saga que j'aime beaucoup bref c'était un petit peu l'achat indispensable achat pas prévu voilà vraiment pas prévu je me suis laissé un petit peu emporté par les avis que j'en ai vu je me suis dit que c'était en deux tomes donc que ça devrait aller il s'agit de celui ci qui est donc le premier tome de la duologie du retour de saint un donc de ma elle peau aux éditions achète j'aime bien la couverture je la trouve très 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 jolie donc ici ensuite jeune femme qui est à l'université et qui un jour va se réveiller dans un univers complètement différent du nôtre elle sait pas ce qu'elle fout là elle sait pas comment elle a été là et en plus des gens la pourchasse de toute part elle comprend rien ce qui lui arrive et elle semble entendre une voix qui lui dit un petit peu quoi faire je m'arrête là pour résumer j'en sais absolument pas plus j'en ai entendu que du bien apparemment c'est un peu le roman qui vous retourne le cerveau j'ai fini par craquer sincèrement j'ai fini par craquer en plus si j'aime bien le tome 1 il y aura plus que le tome 2 à lire et ce sera fini voilà celui ci me faisait envie depuis un certain temps et du coup j'ai fini par craquer au bout d'un moment je me suis dit allez celui ci ça fait un moment qui te fait envie fais toi plaisir il s'agit du coup du premier tome de la duologie des eaux émeraudes donc la cité de jade de fond d'ali aux éditions de sexus donc ici on est dans une ville qui s'appelle la ville de jaloun et donc dans cette ville il y a deux gangs qui se font un petit peu la guerre notamment à cause de la pierre de jade qui est une pierre précieuse et magique puisque quand vous l'activez si j'ai bien compris vous devenez un super guerrier vous devenez super fort super puissant genre vous devenez superman les gars et du coup les deux gangs se font la guerre se dispute un petit peu la ville et l'un des clans le chef va donc donner va prendre sa retraite et va laisser le pouvoir assez descendant et donc nouvelle guerre de gang tout ça tout ça sincèrement j'en sais pas plus j'en ai entendu que du bien partout donc ça fait très longtemps qu'il me fait envie j'ai fini pour craquer pour la petite histoire concernant mon achat de base j'avais prévu le format brochet j'avais pas spécifiquement envie du format relié sauf que à la librairie il n'avait plus que les formats reliés des tomes 1 et 2 et je vous avoue que ça m'ennuyait de commander le format brochet alors qu'ils étaient en face de moi et comme j'ai une carte de fidélité pour cette librairie et bien j'ai eu le format relié bien moins cher et je l'ai eu aussi moins cher que format brochet puisque format brochet il doit être à 20 euros je l'ai eu pour 18 euros donc en fait j'ai eu pratiquement 10 euros moins cher pour le format relié qui coûte 27 euros donc pour le coup je suis plutôt contente de l'avoir en format relié ce qui m'a pas coûté trop cher du coup alors nouvel achat plus ou moins imprévu puisque je me suis procuré les tomes 2 et 3 de la saga des saisons de Morgan Moncomble donc avec le tome 2 qui est un hiver pour te résister et le tome 3 un printemps pour te succomber de base il y avait que le tome 3 qui m'intéressait le résumé du tome 3 me hypait vraiment bien et finalement j'ai quand même lu le résumé du tome 2 je me suis dit ça a pas l'air si mal que ça du coup j'ai aussi craqué pour le tome 2 donc dans le tome 2 on y suit une jeune femme qui s'appelle Lily Lily vient de perdre son partenaire de patinage artistique et elle va donc avoir la possibilité d'avoir pour partenaire son idole absolue depuis des années un jeune homme qui s'appelle Orion sauf que ce jeune homme n'est pas du tout comme elle se l'imaginait ce qui me paraît absolument évident et du coup leur partenariat va être un petit peu compliqué et dans le tome 3 on y suit donc une jeune femme qui est fraîchement divorcée qui se retrouve maman solo sauf que dans sa famille ça ne passe pas une maman solo ça ne se fait pas c'est vraiment pas bien du coup on va plus ou moins essayer de lui imposer un mari si je me souviens bien et elle pour échapper à cette vindicte de sa famille va épouser un jeune homme sous contrat voilà en se disant on ne s'aime pas c'est juste pour que chacun nous foutre la paix le jeune homme lui a très mauvaise réputation donc en se disant il se dit qu'en se mariant sa réputation sera meilleure donc c'est vraiment un contrat mais évidemment ces deux tomes étant des romances on sait très bien comment ça va se terminer je continue encore une fois avec un livre qui n'était pas du tout prévu au programme je ne l'ai vu nulle part celui-ci voilà c'est juste que le résumé me plaisait bien il s'agit donc de celui-ci qui est Just Pretend Elijad aux éditions Addictives donc on suit une jeune femme qui s'appelle Constance qui est née dans une famille bourgeoise où les traditions dominent donc en gros on lui explique que jeune fille quand est-ce que tu te maries jeune fille quand est-ce que tu fais des enfants Constance elle n'est pas chaude Constance elle n'est pas chaude et elle en a sa claque qu'on lui pose la question tous les ans et elle va finalement trouver quelqu'un qui va se faire passer pour son petite amie sauf que le quelqu'un apparemment il a un passif assez lourd qu'il ne faut pas qu'on découvre voilà j'en sais pas plus mais je me suis dit que ça allait être une lecture un petit peu doudou qui ferait du bien au moral du coup bah j'ai craqué achat prévu pour celui-ci qui a même été du coup précommandé il s'agit évidemment je vous laisse deviner en mille oui le deuxième et dernier tome de Langranche-temps de Ney Pfeiffer aux éditions Hachette Romand dans le format relié parce que le format relié est d'une qualité absolument magnifique on a un jaspage absolument beau une jaquette voilà trop trop belle un intérieur encore une fois regardez moi ça sincèrement regardez moi ça on a vraiment vraiment un relié de qualité pour le coup j'ai adoré le premier tome je l'ai kiffé mais on a frôlé le coup de coeur et donc évidemment il fallait absolument que je me procure le tome 2 qui ne tardera pas trop si ce n'est pas ce mois-ci ce sera le mois prochain mais celui-ci clairement je ne vais pas le faire tarder je continue par les tomes 1 et 2 de la duologie de l'épée, la peste et la famine d'Aurélie Wallenstein aux éditions Pocket que j'ai déjà lu, j'ai lu les deux tomes et c'était trop bien voilà c'était trop bien je ne sais pas si vous aurez le book haul ou le bilan du mois d'avril avant sachez que c'est un énormissime coup de coeur me concernant j'ai bouffé les deux tomes à la suite des uns des autres on est dans un univers assez sombre, assez dark, assez gris, plus vieux on y suit un panel de personnages qui essaient de s'en sortir dans un univers où les préjugés sont vraiment prédominants vraiment c'était trop bien je vous en parlerai plus dans le bilan du mois d'avril mais énormissime coup de coeur je continue par la réception d'un projet Ulule qui date depuis un moment d'ailleurs je ne m'attendais même pas vraiment à le recevoir maintenant il s'agit du premier tome du cycle ultime de Eleonore Hervé donc moi je l'ai pris en format brochet et en plus c'est un roman qui est illustré donc voilà il est très 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 sympathique si je vous trouve une illustration déjà il y en a juste là voilà par exemple ici donc ici on est dans l'univers dans le royaume d'anthème où la beauté est essentielle donc afin de la conserver les êtres humains ne se reproduisent qu'avec l'hésitrice incarnation de la perfection absolue dans ce monde où l'amour est un péché Joad le traqueur et la proie d'envahissante Zangouasse surgit de son passé une mystérieuse silhouette féminine on ne sait pas sans qu'il ne parvienne jamais à la saisir qui est-elle pour lui et jusqu'où ira-t-il pour la retrouver ? le résumé hypé de fou je me souviens qu'à l'époque l'autrice en avait parlé et que je ne sais pas je me suis dit allez vas-y il a l'air vraiment 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 génial du coup j'ai participé au projet et voilà moi j'ai pris un truc vraiment juste pour avoir le livre donc j'ai eu deux stickers et un marque-page et j'ai pas de... non non il n'y avait pas l'autographe bref c'est pas grave mais il a l'air quand même vachement chouette au mois d'avril je me suis également procuré le tome 2 de The Prison Healer donc ici The Guild Cage ou La Princesse Rebelle et je me suis également procuré le troisième et dernier tome de la trilogie avec Le Sang de la Trahison ou The Blood Traitor sachez que j'ai lu déjà les tome 2 et 3 j'ai terminé cette saga c'est une saga que j'ai beaucoup aimé je vous en parlerai dans le bilan du mois de mai puisque je les ai lus pour le challenge du mois de la fantasy et donc ici rappel très rapidement on y suit Kiva qui est enfermé depuis 10 ans dans la prison de Zalindov où c'est compliqué d'y survivre jusqu'au jour où on lui demande de protéger la princesse rebelle qui a été enfermée elle ne doit absolument pas mourir et va donc participer aux épreuves de je ne sais plus c'est quoi le nom des épreuves à la place de cette prisonnière pour essayer de lui sauver la vie je vous en dis pas plus je vous en parlerai vraiment du coup dans le bilan du mois de mai je continue par un roman qui me faisait super envie et là pour le coup j'ai pris le format relié parce que je trouve le format relié qui est absolument magnifique il s'agit du premier tome de la saga de The Curse of Saints de Kate Dramis et c'est aux éditions je ne sais plus c'est quoi Caxlux si vous vous souvenez dites moi moi je ne me souviens plus c'est quoi les éditions bref ici on y suit une jeune femme qui est l'espionne de la reine qui est là pour la protéger et évidemment elle va être mise en relation avec l'exécuteur je crois voilà l'exécuteur de la souveraine qui s'appelle L'Huile et qui est en gros le rival de la jeune femme et tous les deux vont devoir travailler ensemble pour essayer de sauver le monde voilà j'en sais pas plus mais moi je trouve le relié absolument magnifique sincèrement je le trouve de toute beauté je ne pense pas qu'il soit très très qualitatif je pense que les dorures vont s'effacer assez vite et en plus moi je ne m'étais pas rendu compte vous ne voyez pas ici mais il est un petit peu arraché ici c'est pas grave on fera avec je termine par un roman qui là me faisait quand même vachement vachement envie il s'agit du premier tome de la saga des chroniques de Castella donc ici le Parlam de Cassandra Clare aux éditions de Saxus et je trouve le format relié juste trop beau bref ici on y suit un jeune homme qui s'appelle Kale qui est choisi pour devenir le Parlam du roi et qui en gros il est la doublure du roi et il est censé mourir à la place du roi au besoin voilà le roi qu'il considère évidemment comme son frère et à côté on y suit Lynn qui est une doctoresse de la communauté des HK donc une communauté isolée l'une des dernières qui est capable de magie et donc Lynn elle est capable de soigner pas mal de choses pas mal de maladies sauf la personne auquel elle tient le plus tous les deux vont être approchés par le roi chiffonnier qui va leur promettre à tous les deux de réaliser un petit peu leurs rêves et à partir de là on va s'en suivre toute une aventure j'en sais pas plus pour l'instant j'en ai entendu pas mal de bien à voir et voilà j'en ai du coup terminé pour ce book haul qui me semble quand même un petit peu plus raisonnable que les mois précédents j'espère que ça va continuer comme ça bref si vous avez lu certains des romans déjà n'hésitez pas à me dire comme toujours si vous avez aimé ou pas ce que vous auriez aimé ou pas dans les romans n'hésitez pas voilà les commentaires sont là pour ça si vous avez la flemme encore une fois les émojis pour me dire que vous êtes passés que vous avez regardé la vidéo ça fait toujours plaisir les pouces bleus également n'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient à me suivre sur les autres réseaux sociaux notamment Instagram moi comme toujours je vais vous souhaiter de très bonnes lectures à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout comme toujours prenez bien soin de vous bye bye